Yo tout le monde, c'est Proécouté, j'espère que vous allez bien, moi c'est Super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être l'ouverture d'une display de la nouvelle extension Yu-Gi-Oh, les secrets de l'éternité donc cette extension va apporter des supports pour les decks Shadow, Clifford, Burning Abyss, State Dark Knight et elle va également apporter de nouveaux archétypes tels que les Necroze qui va faire beaucoup parler de lui après l'extension Secret Force qui va sortir le mois prochain et également l'archétype infernoïde donc voilà donc vous pouvez dès à présent acheter une boîte des secrets de l'éternité en US à 65€ sur Parkage ou alors en française à 84€ également sur Parkage je vous mettrai bien évidemment les liens dans la description et c'est parti hop donc voilà, ça faisait très 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 longtemps que je ne vous avais pas proposé d'ouverture sur ma chaîne donc voilà, on va mettre ça là voilà, comme ça quoi que non en fait on va les sortir voilà ce sera plus simple que son bon voilà hop c'est parti donc premier booster alors super élevé samouraï sous blades ok je ne vais pas dire tous les noms hop en rare on a Dragon Dowser et rien pour ce booster voilà je vais faire un tas de rares ici hop deuxième booster en rare on a UA, Block, Baker et en super Skillet Blue, Magicienne donc voilà hop en super je vais la mettre ici hop voilà le reste poison booster deux Gui Diver en rare et rien pour ce booster voilà finalement j'ai quand même le faire voilà finalement j'ai quand même le faire voilà 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 hop en rare on a James Knight Lady Lapis Lazuli et ensuite hop donc toi Knight je ne fais rien pour ce booster non plus en rare on a Raid Raptor Nest donc voilà donc je vous souhaite une très bonne année j'espère que vous avez passé deux bonnes fêtes hop donc en rare on a Farfa Malay Branch des Burning Abyss et en super on a Super Evil Samurai Flutiste donc voilà super Heavy super super vous avez compris le jeu du mot voilà merci beaucoup en rare Dragoons of Draconia et rien d'autre pour ce booster en rare Void Expansion et Cahus le Mega Monarch en super euh non en ultra excusez moi euh donc voilà elle est vraiment pas mal franchement j'aime beaucoup le booster alors alors UA Playmaker et en secret rare sous le transition donc bah super c'était la secret que je voulais euh donc voilà je suis très content donc voilà sous le transition elle est très belle donc pour ceux qui ne connaissent pas les faits je vais vous la lire donc si vous ne contrôlez pas de monstre invoqué spécialement vous pouvez sacrifier un monstre euh level 4 euh face up euh invoqué normalement ou euh qui a été 7 et vous pouvez piocher 2 cartes donc voilà on peut activer qu'une seule euh sous le transition par tour et on peut pas invoquer spécialement d'un monstre le tour on a activé cette carte donc voilà je suis super content de l'avoir topée c'était celle que je voulais et donc voilà donc euh vous pouvez faire vos propositions mais je pense quand même garder mais bon on sait jamais alors ensuite en rare Kania Malébranche of the Burning Abyss et rien d'autre donc euh pour cette année 2015 je compte faire beaucoup plus de vidéos et plus m'investir dans Yu-Gi-Oh je vais essayer un petit peu d'aller faire une vidéo comme j'avais pour le repas du dragon où je filmer un petit peu le DC et tout je pense que je vais faire la même chose pour Parkage dites moi si ça vous intéresse et je vais aussi filmer les tournois que je ferai dans l'année donc voilà en rare Kouakimero Overload et rien d'autre et dernier booster de la rangée en rare Kouakimero Overload donc c'est la même que c'est le point de vue avant et rien d'autre donc on attaque la deuxième rangée en rare Enfernoïde Patruléa et rien d'autre donc j'ai vu que ma dernière vidéo où je résumais un petit peu mon année 2014 vous avez bien plu donc voilà j'ai essayé de faire un truc assez original UE, Blockbaker et rien d'autre donc voilà un truc assez original comme vous l'avez vu j'ai mis la tête de DiCaprio à la place de ma coque voilà voilà donc j'avais un petit peu voulu changer des vidéos avec des fonds noirs donc j'en fais un peu trop souvent et que je sais que ça ne plaît pas à tout le monde en rare Swarthman of Wiveling Light ah non c'est un ultra rare excusez-moi enfin un ultra rare ça me fait ma deuxième ultra désolé on s'est trompé un petit peu super rare et ultra rare c'est juste qu'à cause du flash je ne vois pas le nom qui brille en rare Libic Malé Branch of the Burning Abyss j'ai un petit peu eu de mal avec ce booster je ne sais pas que ça veut dire qu'il y a un truc bien dedans Dragonia rare alors en fait ça ne veut rien dire du tout donc voilà d'ailleurs il y a la la prochaine extension Yu-Gi-Oh qui sort en fait de réunir et qui s'appelle Secret Force donc c'est un petit peu un art en mystérieux donc voilà c'est-à-dire 5 cartes par pack et 4 super et 4 super et une secrète donc voilà qui va qui va marquer l'arrivée des No Klos donc c'est un 2 qui va faire beaucoup parler de lui donc c'est déjà un très comment sur Parcage et c'est à 60 euros en US en précommandé je ne me rappelle plus du prix en français mais je crois que c'est 79 si je ne dis pas ce qu'on arrive ou moins Lightning World Lord en super c'est bien super cette partie un petit peu une autre position de l'initière on va raffiner voir ce docteur necros necros seackel en rare je ne savais pas qu'ils avaient réédité des enfin qu'ils avaient mis des nouveaux morts chroniques ça fait plaisir ça rappelle un petit peu de l'animé avec 5 DS en rare frontline observer et en ultra rare runnize pendulum dragon c'est la carte la carte phare du deck la carte qu'on va sur les boosters donc voilà pas mal franchement je suis assez content de l'avoir topé continue en rare performa pas les trampewitch et rien d'autre pour ce booster donc il nous reste deux boosters donc avant dernier booster en rare ride raptor non ride raptor nest et clifford cephalopod en super rare donc voilà clifford qui est un deck qui fait beaucoup beaucoup parler de dans ce moment et enfin on termine avec le dernier booster j'espère qu'il y aura un petit ultimate quand même infernoïde saith semas performa pas le stamp turtle performa pas le spike eagle performa pas le patnaga je crois qu'on a plus le deck performa pas dans ce booster libik malibras of the burning abyss et rien d'autre pour ce dernier booster donc voilà on va faire terminer ce que je trouve tout de suite pour la récap de retour pour le récapitulatif de la disque donc on a commencé par les super on a terminé par les ultra et la secrète donc tout d'abord on a eu un super heavy samurai flûtiste hop voilà un lightning road lord un skylight blue magician un skylight blue magician 3 donc caeus le méga monarque en ultra rare je la trouve super belle personnellement et pour la secrète on a eu sous le transition qui est selon moi la meilleure secrète de l'extension donc voilà donc tout est à l'échange proposez moi pour tout donc si je vous ai déjà sur skype mettez un commentaire et on se retrouve sur skype et si vous m'avez pas sur skype et bien je mettrai mon skype dans la description ou au pire mettez un commentaire et laissez votre skype et puis voilà donc voilà donc en tout on a eu je vais compter avec vous donc une deux trois quatre cinq six sept et huit cartographiques donc voilà donc pour un display à 65 euros et même 60 euros si vous l'avez précommandé c'est vraiment vraiment rentable et je vous conseille vraiment de l'acheter dans tous les cas vous avez les liens dans la description et puis voilà quoi on se retrouve très prochainement sans doute pour un numéro du Yogi Mag je vous parlerai un petit peu plus en détail de la prochaine extension Secret Force que vous pouvez déjà recommander chez Parkage et donc voilà je pense qu'on s'est tout dit sur ce c'était Zopro je vous dis à la prochaine bye tout le monde c'est parti pour un petit peu plus en détail Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501